Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Destiny 2 à l'occasion de la bêta et on va découvrir ensemble aujourd'hui les petits secrets et les petits glitchs de Nessus. Donc outre cette magnifique petite famille de serviteurs, vous allez voir qu'il y a quelques petits secrets à découvrir sur l'assaut et en particulier sur Nessus. Donc malheureusement comme on le pensait tous, l'exploration n'est pas possible sur Nessus à l'occasion de la bêta. La communauté a quand même trouvé quelques petits glitchs qui nous permettent de pouvoir nous évader un petit peu et découvrir quelques zones. Avant de vous parler de ces glitchs à proprement parler, je vais tout simplement commencer par vous présenter une petite astuce que vous pouvez avoir sur Nessus. Vous allez pouvoir tout simplement faire du pic directement sur l'eau puisque comme vous l'avez probablement déjà remarqué, il y a des Nessus qui vont spawn sur Nessus de façon aléatoire. Vous pouvez les rencontrer lorsque vous partez à gauche sur la planète ou directement au spawn lorsque vous arrivez sur cette dernière. Le spawn de ces déchus est totalement aléatoire et il se présente à vous avec des pics tout simplement. Pics que vous pouvez récupérer après les avoir éliminés bien évidemment. Et donc le petit côté fun de tout ça, c'est que le pic va tout simplement vous permettre d'explorer un petit peu plus rapidement l'assaut et de traverser les eaux toxiques de Nessus sans prendre de dégâts. Donc ça c'est pour le petit côté sympathique de l'assaut. On poursuit et je souhaitais vous montrer cette zone qui se trouve sur votre droite directement lorsque vous spawnez sur Nessus. Et c'est tout simplement la zone de l'un des futurs Lost Control, le nouveau mode de jeu qui s'appelle secteur perdu en français. Vous envoyez le logo ici même, donc ce logo qui vous signale tout simplement l'emplacement d'une zone de secteur perdu qui sera l'un des prochains modes de jeu qui seront disponibles sur Destiny 2. Donc malheureusement les ennemis ne spawnent pas bien évidemment, le mode de jeu n'est pas disponible dans la bêta. Mais vous savez d'ores et déjà que cette zone sera la zone de l'un des secteurs perdus pour Destiny 2. On poursuit toujours sur Nessus et lorsque vous spawnez sur la planète et que vous suivez le fil logique de la mission jusqu'à passer par ce petit téléporteur, vous allez rencontrer un petit peu plus loin sur la gauche une grande porte bien mystérieuse, close pour le moment. Mais ce n'est pas sans compter sur la communauté qui a bien évidemment réussi à passer au-delà de cette porte. Donc je vais tout simplement vous montrer le petit parcours qui vous permet de passer au-delà de cette porte et de découvrir la zone qui se trouve juste derrière. Je vous laisse apprécier la suite en musique. Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez vu par vous-même, c'est glitch. C'est hors map, vous permet tout simplement d'explorer un petit peu plus de la planète Nessus, mais cela ne vous permet pas d'affronter des boss ou de rentrer directement dans des grandes salles. Là vous avez quelques petits univers qui vous sont dévoilés, mais rien de plus puisque le reste de Nessus n'est pas accessible bien évidemment. Je vais vous montrer également un deuxième glitch qui lui est accessible directement depuis le spawn. Donc vous pouvez l'apercevoir lorsque vous arrivez sur Nessus, on voit cette immense porte, ce grand triangle au fond que vous pouvez rejoindre en traversant les eaux toxiques de la planète. Et bien cette porte qui ressemble énormément à celle du caveau d'Athéon sur Destinien peut être franchie, alors non pas directement, mais par le biais d'un petit passage qui se trouve en contrebas. Donc là encore je vais laisser défiler le gameplay qui va vous permettre de voir le petit parcours à effectuer afin de regagner l'arrière de cette salle et de vous amuser à découvrir un petit peu plus de zones de cette planète. Donc là encore nous n'y avons rencontré aucun boss, mais une très belle salle qui nous mène jusqu'à l'arrière même de la porte que nous avons rencontrée précédemment. Raison pour laquelle on pense que cette zone sera accessible plus tard par le biais d'un assaut, d'une mission ou pourquoi pas d'un raid à faire à suivre. Je vous laisse découvrir comme précédemment la suite du parcours en musique. J'espère que cette petite vidéo d'astuces et de secrets et de hors map sur le Nessus vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager en lâchant un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour plein de vidéos sur la bêta de Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501